Bienvenue dans cette nouvelle séance des Trésors de Richelieu, cycle de conférences co-organisées par la Bibliothèque Nationale de France, l'École Nationale des Chartes et l'Institut National d'Histoire de l'Art. Vous allez aujourd'hui entendre une conférence qui s'intitule « Voyage à travers le bijou du XIXe siècle, un ensemble de dessins de Morel et du Ponchel, consacré à un manuscrit conservé à la Bibliothèque de l'Institut National de l'Histoire de l'Art. » D'habitude, cette conférence s'appuie sur un dialogue entre chercheurs et conservateurs. Malheureusement, de manière tout à fait indépendante de sa volonté, Madame Isabelle Lucas ne pourra présenter le résultat de ses recherches aujourd'hui avec nous. La totalité de la conférence repose donc sur Sophie Desraux, que vous allez maintenant avoir le plaisir d'entendre. Sophie Desraux est directrice adjointe de la Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Elle a également soutenu une thèse sur Michel Lienard, qui est un des ornomanistes les plus actifs vers la moitié du XIXe siècle, donc à la même période que la réalisation du manuscrit dont elle va nous parler. Je lui passe immédiatement la parole. Merci Caroline. Bonsoir. Je vais donc tâcher de vous accompagner à la découverte de ce volume. Est-ce qu'on pourrait passer à la caméra, s'il vous plaît ? Qui paraît assez mystérieux au premier abord. Le plat supérieur est très sobre et élégant, comme vous pouvez le voir, avec juste des filets dorés. Le dos reprend l'indication presque laconique de la page de titre manuscrite, qui s'affiche à l'écran, qui dit très simplement « Bijouterie, dessins originaux, XIXe siècle ». Ce document a, semble-t-il, toujours figuré de cette manière très anonyme dans les catalogues de la bibliothèque. Dans le dernier fichier manuscrit, la relure est même plus précisément décrite que le contenu, c'est dire, alors qu'il est entré assez tôt dans les collections de la bibliothèque, avant la Première Guerre mondiale. Un feuillet manuscrit au début du volume explicite pourtant la provenance de ces 555 dessins. Ils l'ont été créés sur quelques dizaines d'années par un atelier dont le nom et le périmètre varient dans le temps, mais qui tournent tout de même autour de deux personnalités très fortes, qui furent donc un temps associés, Henri Duponchel et Jean-Valentin Morel. Ce sont deux personnages aux vies extrêmement riches et aux multiples facettes dont il ne me sera pas possible, hélas, de faire le tour ce soir. Je vous renvoie donc, si cela vous intéresse davantage, aux publications de Anne Dion, notamment celle en 1997 dans la revue de l'art sur Duponchel, et évidemment aux articles d'Isabelle Lucas sur Jean-Valentin Morel, notamment son article dans l'estampille en 2000 et dans la revue Histoire de l'art en 2001. Est-ce qu'on pourrait revenir à la présentation, s'il vous plaît ? Merci. Donc, les deux héros de notre soirée sont nés la même année, en 1794, mais ils ont des profils bien différents. Jean-Valentin Morel, dont vous pouvez voir un portrait posthume en haut à droite, est d'origine piémontaise, mais son père est lapidaire à Paris. Lapidaire, c'est une spécialité d'ailleurs que Jean-Valentin Morel reprendra dans la suite de sa carrière. Sa mère, quant à elle, est d'une famille d'orfèvres, donc il est dans le métier, pourrait-on dire. Il se forme chez un fabricant de tabatières de luxe, très renommé sous Louis XVI, Adrien Vachette. Puis, après quelques années, il s'installe à son compte, sans rencontrer dans un premier temps un très grand succès. Jusqu'en 1834, où il devient chef d'atelier chez Fossin. Alors, la maison Fossin, c'est la maison qui a succédé à Nitto, qui était le principal fournisseur de Napoléon Ier, qui est une grande maison, avec une très bonne réputation, avec une très belle clientèle également. Isabelle Lucas souligne d'ailleurs l'importance de ce séjour chez un bijoutier joaillier renommé, pour Jean-Valentin Morel. C'est pour lui l'occasion de perfectionner ses techniques, son inventivité, son savoir-faire, d'aborder plusieurs aspects de ce métier, mais aussi, chose non négligeable pour la suite de son parcours, il rentre à ce moment-là en contact avec une clientèle fortunée, grande noblesse, grande bourgeoisie, auprès de laquelle il gagne petit à petit une très bonne réputation. Alors, Jean-Valentin Morel est toujours chez Fossin, lorsqu'est commandé par la ville de Paris, en 1838, l'épée que vous voyez à l'écran, qui est aujourd'hui conservée au musée Carnavalet, qu'on appelle l'épée du Comte de Paris. Le Comte de Paris, c'est l'aîné des petits-enfants de Louis-Philippe. C'est une réalisation de prestige, d'ultra-luxe pourrait-on dire, qui est menée par la maison Lepage, mais également par François Désiré-Fraumant-Meurisse et par la maison Fossin, qui se trouve chargée de réaliser la garde et la poignée que vous voyez à l'écran. Vous voyez la qualité, la finesse, la diversité des formes de cette pièce d'importance. Cette réalisation est faite d'après des dessins de Jules Klagman, dont vous voyez un portrait à l'écran. Retenez bien le nom de Jules Klagman, car il occupe une importance toute particulière dans notre récit. C'est en effet par lui que Morel rencontre le second personnage qui nous occupe plus particulièrement ce soir, qui est Henri Duponchel. Henri Duponchel, quant à lui, ne vient pas de l'artisanat. Ce n'est pas du tout un homme de l'art. Son père est épicier. Il montre cependant des prédispositions au dessin visiblement assez tôt. Il apprend le dessin, il se perfectionne, donc a priori dans l'atelier du peintre Guérin, aux côtés d'une des stars des collections de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, Delacroix, avec lequel d'ailleurs il va garder des liens assez rapprochés pendant toute une partie de sa vie. On trouve par contre, on trouve par exemple Duponchel dans le journal de Delacroix, donc ce n'est pas extrêmement lisible parce que l'encre au verso a transpercé, mais vous voyez qu'ici, le paragraphe de ce vendredi de mai 1824 commence par la venue de Duponchel chez Delacroix. En 1824, les deux hommes dessinent ensemble des costumes de théâtre. Par ailleurs, c'est visiblement par le biais ou grâce à Duponchel que Delacroix part à Tangier. En 1832, il y a plusieurs lettres du peintre à l'homme qui nous occupe, qui le remercie, qui lui décrive les costumes des gens du pays et qui lui promet de lui en ramener quelques-uns. C'est d'ailleurs par le costume que Duponchel accède au monde du divertissement. Il donne par exemple des modèles de costumes pour des balles historiques. Les balles historiques sont en grande vogue dans les années 30, à partir de celui de la Duchesse de Berry, où elle se déguise en Marie Stuart en 1829. Des costumes, il donne également des décors. Puis il rentre dans le monde de la mise en scène, où il introduit une esthétique romantique, et de la gestion d'établissements, d'abord de théâtre, et puis surtout ensuite à l'opéra, puisqu'il devient directeur de l'opéra en 1835. Donc tout cela l'amène à être véritablement au centre d'une certaine mondanité festive, qui est assez développée à l'époque, après les périodes précédentes qui avaient été plus difficiles. L'esprit est peut-être plus à la fête. Dupont-Chel a également des liens très tôt avec les Rothschild. Dès 1820, il est chargé par James de Rothschild de dessiner certains des décors de son hôtel de la rue Laffitte, qui va émerveiller tous ceux qui le visiteront. Et régulièrement, au cours de son parcours, il aura des commandes par la famille Salomon de Rothschild, voire Lionel, jusque dans les années 60. Et la légende raconte que ce serait par eux, quelque part, qu'ils se seraient lancés dans leur fèvrerie, à laquelle, domaine dont il était totalement étranger jusque-là, même s'il avait dessiné quelques objets pour le duc d'Orléans. Ce serait en effet la baronne Salomon de Rothschild qui lui aurait demandé un service de table, alors qu'il n'y connaissait rien, mais il a voulu relever le défi. Il s'est d'abord adressé à la maison audio, mais il a été déçu. Il a également constaté à quel point la concurrence était forte de l'orfèvrerie anglaise. Et il décide alors de se lancer dans une entreprise d'orfèvrerie. Pour le service de table de la baronne de Rothschild, il demande des dessins à Jules Klagman, donc le revoilà, qui le fait, à ce moment-là, rencontrer Morel. Les deux hommes s'associent donc en 1842, sous la raison sociale Morel et compagnie. C'est une association, c'est assez souvent relevé dans les textes qui en parlent, qui peut paraître assez surprenante au premier abord. Je vais vous lire ici une citation de Constance Évin, qui est aussi un sculpteur ornemaniste qui ferait une belle carrière, notamment chez Barbudienne, et qui décrit cette association ainsi. « Voyez-vous, c'était quelque chose que la collaboration Morel-Duponchelle. C'était un original que Duponchelle, directeur de l'Opéra, s'il vous plaît, un homme dans le genre de ville messant, très intelligent, fort excentrique, et qui affectait des allures de grands seigneurs dont la familiarité avec nous autres avait quelque chose de déconcertant. Ce fut pour mettre le comble à sa renommée que Duponchelle se mit en tête de faire de l'orfèvrerie avec Morel en 1840. Ha ! L'étonnant contraste entre les deux associés. Morel avait gardé ses habitudes d'ancien ouvrier, humble, modeste, silencieux, n'osant protester quand son fulgurant ami, avec de grands gestes et un superbe aplomb, étalant des chefs-d'œuvre devant la clientèle ahurie, prononçait ses aphorismes artistiques. D'ailleurs, Duponchelle, qui ne venait à l'atelier qu'en fringant équipage, n'y passait qu'un moment, juste assez pour nous éblouir de ses pantalons clairs et de ses gants de couleur tendre qu'il ne défendait guère contre les tâches en touchant aux vernis, à les stigmates de l'artiste. » On sent le ton un petit peu moqueur et probablement ironique de l'homme de l'art face à quelqu'un qui le surprend, probablement dans ses habitudes, mais il n'empêche que cette association connaît un certain succès. Morel, en effet, a comme objectif, comme certains autres artistes de sa génération, de renouveler vraiment le bijou français, que toute la critique décrit comme sortant d'un assez long marasme pendant l'Empire et le début de la Restauration. Il fait également partie de ceux qui veulent donner un statut artistique aux bijoux. On peut en dire de même de Charles Wagner, par exemple, ou de François-Désiré Froment-Meurice. Ce renouveau se passe sur deux plans. D'une part, un renouveau technique, avec des techniques comme le repoussé, qui permet de faire des bijoux beaucoup plus léger et beaucoup plus fin dans les représentations. Le damasquinage, également, que Morel et Duponchel déposent d'ailleurs un brevet pour une technique de damasquinage en 1842, ou bien l'émail, que nous allons voir très régulièrement dans les différentes pièces que nous allons voir ensemble. À côté de ce renouveau technique, il y a aussi un renouveau stylistique, avec une forte poussée du goût Moyen-Âge et Renaissance, qui nous paraît une répétition du passé, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'à ce moment-là, c'est un signe de modernité, de reprendre ces modèles. Ce goût Moyen-Âge et Renaissance, c'est une grande vague de fond dans tous les arts décoratifs des années 40-50, en règle générale, mais elle est très visible dans les productions de cet atelier. Je vous ai mis ici un exemple qui est une châtelaine. Une châtelaine, on en verra figurer tout à l'heure, c'est une sorte de grand porte-clés, on pourrait dire, qui se suspend à la ceinture et qui permet d'y accrocher toute une série d'accessoires, divers et variés. Cette châtelaine à droite est conservée aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs, typiquement dans un goût médiévalisto-fantaisiste, on dirait troubadour. Le dessin pour cette châtelaine se trouve dans le volume qui nous occupe. On a une partie des topoilles du style avec les cavaliers, la belle et son galant, la femme à son prix-dieu, etc., les chevaliers, tout ce qu'il faut. On peut lire dans ce type de pièces, dans ce type de goût qui émerge beaucoup à ce moment-là, une certaine lutte contre l'ennui des décennies précédentes, une volonté de fantaisie. À côté de ça, la critique insiste en permanence sur la perfection des pièces réalisées par l'atelier. Cette étonnante association au premier abord est donc une réussite sur le plan artistique, même si elle est de courte durée. Elle sera récompensée à plusieurs reprises, notamment par une médaille d'or à l'exposition des produits de l'industrie française en 1844. Il faut d'ailleurs avoir conscience que c'est un assez gros atelier puisqu'il a pu compter jusqu'à 80 d'ouvriers. La clientèle de l'atelier profite indéniablement de la renommée, chacun dans leur style, des deux hommes, de leur parcours. Elle s'accroît, comme le disait Constance Sévin, avec le bas goût de l'homme de théâtre. Ce qui est intéressant avec notre volume, est-ce qu'on peut passer à la caméra, s'il vous plaît, c'est que tout au fil des pages se trouve inscrit sur certains dessins les noms qui sont probablement les noms des clients auxquels sont destinées les pièces. en étudiant un petit peu les noms, on peut trouver trois types de clientèle, si on brosse ça à grands traits, évidemment. D'une part, la noblesse française, notamment la famille royale. Alors, sur cette page, qui évidemment ne comporte pas tous les noms, mais qui comporte au moins les trois grands types, on trouve au moins deux dessins qui s'adressent à ce type de clientèle. d'une part, la Duchesse d'Orléans avec ce petit pendant, ou cette petite broche, et en haut de la page, une autre pièce pour le Duc d'Aumal. Donc, le Duc d'Aumal et la Duchesse d'Orléans sont présents à plusieurs reprises dans l'album. On trouve aussi le Duc de Montpensier à plusieurs reprises, ce qui montre que l'atelier est assez fréquenté par ce type de clientèle. Tout en bas de la page, on a un petit bracelet, peut-être, à destination du baron Lamy. Le baron Lamy, c'est un général et un homme politique qui a notamment eu un certain rôle dans la conquête de l'Algérie, sur laquelle nous reviendrons, qui a également plusieurs pièces dans l'album. Le deuxième grand type de clientèle, c'est la grande bourgeoisie d'affaires, les banquiers, les industriels qui font floresse au milieu du XIXe siècle, les Rochilles, évidemment, pour lesquelles sont proposées plusieurs pièces dans cet album, mais aussi des hommes comme François Delessert et sa fille, Madame Ottinger. Le troisième grand type de clientèle qui nous fait face, c'est une clientèle étrangère, ce qui montre que l'entreprise connaît un certain succès dans ses volontés de renouveau de l'infèvrerie française. se détachent en particulier deux grandes aires géographiques, d'une part la Russie, avec un certain nombre de commanditaires qui sont a priori part de la noblesse russe, comme la princesse de Trubetskoy ou le baron de Stiglitz. Ici, même si je n'ai pas réussi à l'identifier, la princesse Galitine a priori, c'est le même type de clientèle. C'est une clientèle que Morel est entre guillemets allé chercher avec les dons, si je puis m'exprimer ainsi, avec l'affaire notamment d'un surtout dans laquelle indéniablement il a fait triompher leur fèvrerie française par rapport notamment à leur fèvrerie anglaise. Les Anglais, d'ailleurs, forment l'autre grande partie de la clientèle étrangère, du moins d'après ce que peut nous en montrer cet album, puisque plusieurs noms figurent sur les dessins qui viennent a priori d'Angleterre. On trouve George Brain qui est un homme qui achète beaucoup à l'art décoratif français qui a notamment également légué au Victoria & Albert Museum. Et ici, sur cette page, on trouve Madame Lynn, en fait c'est Lynn juste avec un E par un I, Stephens, Madame Lynn Stephens est en fait une française. C'est une ballerine française qui a épousé un homme politique anglais en 1837 mais qui visiblement continue à faire son shopping à Paris. Le problème, même si tout cela est très beau, c'est que la perfection et la volonté de perfection de Morel va de pair avec un caractère assez difficile qui va d'ailleurs le contrarier dans plusieurs de ses entreprises. Et les tensions avec Dupont-Chel commencent dès la fin de 1846, donc mine de rien assez peu de temps après le début de leur association, sur fond de difficultés commerciales et de positionnements probablement commerciales entre les deux hommes. Ces difficultés aboutiront, prendront une dimension telle qu'elles aboutiront à un procès dont le jugement en février 1848 sonne la fin de l'association entre les deux hommes et une victoire pourrait-on dire de Dupont-Chel puisque celui-ci conserve les marchandises et les matériaux de l'atelier alors que Morel a certes le droit de se réinstaller à Paris mais pas sous son nom pour éviter la redite par rapport à leur association ce qui est un petit peu contrariant évidemment pour lui. Est-ce qu'on pourrait revenir à la présentation s'il vous plaît ? Merci. Donc poussé par ce jugement et par les événements 1848 qui arrivent à peu près en même temps, Morel qui est par ailleurs aidé par un mécène va s'installer quatre ans à Londres comme d'ailleurs un certain nombre d'orfèvres voire d'ébénistes français où il va rencontrer un certain succès comme le montre ce papier en tête qui est un peu postérieur il va jusqu'à devenir tout de même orfèvre-joaillé de la reine Victoria donc il a une belle clientèle une belle il amène quand même sa réputation précédente Outre-Manche il rentrera en France en 1852 après des difficultés financières qui ont suivi une brouille à nouveau avec son mécène il s'installe alors non pas à Paris puisqu'il veut garder son nom mais à Sèvres et il continue sa carrière avec une certaine reconnaissance notamment il a une grande médaille à l'exposition universelle de 1855 son fils s'associera avec la maison Fossin dont on a déjà parlé et sa petite fille héritière donc de la maison épousera à Joseph Chomet ce qui fait que la maison Chomet actuellement a un certain lien avec Jean-Valentin Morel de son côté Dupontchel continue l'atelier d'orfèvrerie le départ de Morel n'empêche pas son attachement à cet aspect de son activité il continue cette activité jusqu'à sa mort en 1868 alors ce n'est pas extrêmement clair de savoir qui est à la tête de l'atelier après Morel puisque Dupontchel n'est pas orfèvre pour le coup donc il s'allie sans doute il a un beau réseau donc il s'allie sans doute une alliance de différents talents sur lesquels on reviendra un peu son inventaire après décès montre un atelier prospère à ce moment-là en 1868 donc en plein fonctionnement aussi à ce moment-là où la bijouterie occupe une place importante et si la place si la patte de Morel n'est plus là Dupontchel bénéficie tout de même d'artisans de talents il remporte des récompenses lors de l'exposition des produits de l'industrie française en 1849 mais également aux expositions universelles entre 1855 et 1867 donc tout le reste de la période à ces moments-là il expose des bijoux évidemment puisque l'activité reste assez forte mais aussi d'autres réalisations qui font sa réputation comme on connaît la Minerve Crise éléphantine du duc de Luyne pour le château de Ferrière qui lui vaut une médaille d'honneur en 1855 donc le duc de Luyne le montre la clientèle est toujours là un des dessins d'ailleurs de notre album est destiné à l'empereur Napoléon III le banquier Perrer Émile Perrer également lui commande un surtout qu'il réalise avec Klagmann qui lui reste fidèle et qui est exposé à Londres en 1862 donc on voit que Morel ne faisait pas la seule réputation et la seule qualité de l'atelier même si évidemment son talent était indéniablement prééminent alors notre volume suit cet atelier en fait suit ses différents ateliers et toute cette portion de l'histoire de la bijouterie française jusqu'à son arrivée dans les collections la notule manuscrite du début de notre volume que vous pouvez voir à gauche ici est signée de Jules Bratteau alors Jules Bratteau vous le voyez à droite avec sa belle barbe et lui aussi un orfèvre qui s'est plus spécifiquement spécialisé dans l'étain qui est né en 1844 mort en 1923 particulièrement altif à la fin du XIXe siècle et au début du XXe Bratteau se forme et travaille d'abord dans l'atelier du cisleur Honoré Honoré travaille parfois avec Dupontchel mais surtout Dupontchel voulait visiblement que son fils Ludovic qui est né en 1832 reprenne l'atelier d'Orfèvroris qui montre d'ailleurs que son côté dilettante ne l'était pas tant que ça puisqu'il avait un certain attachement au futur de l'atelier donc Ludovic Dupontchel entre pour cela en formation chez Honoré même s'il restera cisleur amateur il y lit visiblement certains contacts et probablement il y fait probablement la connaissance de Bratteau qui est un peu plus jeune que lui qui se lit peut-être aussi avec la famille puisque comme l'indique cette notule manuscrite cet album lui a été donné à Bratteau par la veuve d'Henri Dupontchel qui continue l'activité juste pendant deux ans après la mort de Dupontchel mais ça s'arrête très vite et donc Bratteau tiendrait ce volume de cette femme il faut savoir que cet album notre album était connu au début du XXe siècle Henri Vévert lui-même bijoutier qui emploie parfois Bratteau pour ses travaux le cite dans l'ouvrage de référence qui est encore de nos jours La bijouterie française au XIXe siècle paru en 1906-1908 il cite également outre notre volume d'autres albums qui étaient à ce moment-là détenus par Falis qui sont sans doute aujourd'hui dans la collection Chaumet où il y a certains d'ailleurs dessins qui se recoupent entre les deux ensembles or en 1906-1908 c'est le moment où Jacques Doucet commence à créer sa bibliothèque d'art et d'archéologie alors Vévert n'est sans doute pas dans les premiers collaborateurs de la bibliothèque mais il la suit assez pour être membre de la Société des Amis juste après la première guerre mondiale la SABBA ce qu'on appelle la SABBA Société des Amis de la bibliothèque d'art et d'archéologie donc il garde quand même il a quand même un oeil sur les activités de la bibliothèque et on peut penser que c'est peut-être par l'intermédiaire de Vévert que Bratteau aurait donné ce volume à la bibliothèque alors je vais être très honnête je n'ai trouvé aucune trace de l'entrée de notre album dans les registres d'inventaire de la bibliothèque donc je n'ai mis ici que des hypothèses Bratteau est inscrit une fois dans le registre des lecteurs de la bibliothèque en 1913 donc on peut éventuellement peut-être recouper ce qu'il est intéressant de noter dans la démarche de donner ce volume à la bibliothèque d'art et d'archéologie que ce soit de la part de Bratteau comme de Vévert d'ailleurs c'est que Bratteau fait des dons d'objets à l'union centrale des arts décoratifs Lucade donc les arts décoratifs d'aujourd'hui au tout début du XXe siècle mais il ne donne pas ce volume de dessin à la bibliothèque de Lucade il donne ce volume de dessin à la bibliothèque d'art et d'archéologie à très grand trait puisque c'est l'objet d'un programme de recherche de l'INHA les deux bibliothèques ont des positionnements un peu différents et on peut penser que l'intérêt en donnant ce volume à la bibliothèque d'art et d'archéologie l'intérêt a été moins marqué par l'idée de donner des modèles aux artisans contemporains que par celle de fournir des sources primaires à l'histoire du goût des formes voire des techniques la bibliothèque d'art et d'archéologie se constitue d'ailleurs assez tôt une importante collection autour des arts décoratifs et de l'ornevant suivant cette même logique par des achats ou par des dons certains des acteurs principaux de cette première BAA sont d'ailleurs proches du domaine des arts décoratifs René Jean le secrétaire de Jacques Doucet a travaillé à la bibliothèque de Lucade avant de rejoindre la BAA il connaît donc les fameux albums Massier et la collection iconographique exceptionnelle de cette bibliothèque de son côté son épouse Mito dessine elle-même des bijoux André Vlaflard un grand intérêt pour ce type de document donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ère du temps du début de la BAA aujourd'hui l'ensemble le mieux connu dans ce domaine est indéniablement les recueils de gravures d'ornements qui ont été étudiés par un programme de recherche et par une publication de l'Ianachin en 2014 la collection de manuscrits quant à elle a une histoire un peu plus nébuleuse avec des recotations successives et des registres d'entrée qui sont tout de même un peu moins précis tout cela ne rend pas la recherche très facile mais on voit quand même en passant en revue les manuscrits dès le début un intérêt marqué pour les documents touchant à la mode à l'art décoratif à la parure on peut faire activement un rapprochement avec Jacques Doucet Couturier mais je pense que ça ne se limite pas à cette dimension-là il entre à peu près au même moment que notre manuscrit d'autres volumes en provenance d'ateliers en particulier d'orfèvrerie de bijouterie ou d'ébénisterie avec de la même manière des modèles collés sur des volumes reliés comme ici vous avez à gauche le MS698 qui est un volume de modèle de boîte du XVIIIe siècle ou à droite le représentant d'une série de volumes qui provient ici de d'autres montres qui provient d'une maison d'orfèvrerie genevoise donc notre album enfin l'album qui nous occupe ce soir est d'une qualité on va le voir tout de suite et d'un soin bien supérieur aux autres mais ça suit la même logique intellectuelle ces volumes d'ateliers forment logiquement un autre type de source par rapport aux recueils gravés et publiés on trouve un petit peu dans le même sens une comptabilité d'une maison d'orfèvrerie à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle qui a été acheté en 1916 des manuscrits de recueils de poinçons dans la même logique il y a quelques dossiers sur des joyets bijoutiers dans les premiers dossiers documentaires de la collection d'autographes bref tout cela forme intellectuellement un ensemble de sources primaires autour de l'histoire de la bijouterie des arts du métal précieux donc la nodule que je vous ai montré tout à l'heure signale que le volume est largement annoté c'est le cas on va le voir un peu plus précisément tout à l'heure cependant il ne me semble pas que les annotations qui sont à l'intérieur du volume soient de la même main que la nodule et les quelques volumes d'écriture que j'ai pu consulter me sembleraient en fait pencher pour Vévert donc peut-être que Vévert et Bratteau auraient annoncé de concert notre album lui-même cependant est-ce qu'on pourrait passer à la caméra s'il vous plaît lui-même cependant vraiment constitué par la bibliothèque la bibliothèque a posé son timbre sur le premier folio alors pas sur la page de titre mais sur le premier folio des dessins ici donc ça c'est vraiment le timbre de la première bibliothèque d'art et d'archéologie avant le don à l'université de Paris quand elle était encore dans les appartements achetés par Jacques Doucet Russe Pontini et la reliure en elle-même est réalisée par un reliure qui travaille beaucoup avec cette bibliothèque Pagnon qui fait de en l'occurrence qui a fait une très belle reliure de très belle qualité avec un beau papier marbré que vous pouvez voir et qui a posé sa signature cachée dans un filet doré de l'envers du plat supérieur ici j'aurais tendance à penser que la page de titre est faite par Pagnon puisqu'on a d'autres exemples d'annotations de titres dans le même style qui ont été également faites par Pagnon et que le collage très soigneux sur lequel je vais revenir des dessins les annotations auraient pu être faites par Brateau et Vévert de concert ce qui est indéniable quand on regarde les annotations de plus près c'est que c'est une main qui connaît très bien l'histoire de la bijouterie française de ses ateliers de ses dessinateurs même des dessinateurs ou des artistes pour lesquels les traces sont quand même assez ténues aujourd'hui il y a quelques petites incertitudes mais globalement ça a l'air de se constituer comme ça est-ce qu'on pourrait repasser à la présentation ? merci alors cet album maintenant si on va rentrer un peu plus dans le contenu de l'album montre ce qui est intéressant plusieurs types de dessins il n'y a pas une homogénéité totale du type de dessin que l'on peut voir il y a des ricordies pour tracer les goûts des clients il faut savoir que certains de ces dessins sont sans doute tout ce qui reste de certains bijoux qui ont été fondus par la suite pour récupérer le métal et les pierres et en faire autre chose il y a également des dessins qui sont sans doute des dessins de présentation à la clientèle d'autres dessins qui sont plus proches de croquis comme celui-ci peut-être plus proches de dessins vraiment destinés à la production aux artisans aux monteurs aux ciseleurs et quelques autres dessins qui sont quant à eux plutôt d'ordre d'étude de motifs notamment toute une série de dessins végétaux comme celui-ci qui à ce moment-là on ne fait pas de bijoux d'un naturalisme aussi poussé ce qui est à noter dans ce volume c'est qu'il n'y a absolument aucune pièce d'orfèvrerie alors que la maison notamment d'orfèvrerie de table alors que la maison Morel et compagnie puis Dupontchel en produit en assez grand nombre a priori ces pièces sont plus présentes dans les autres albums qui sont conservés dans les collections chômets et qui ont peut-être un lien avec la carrière ultérieure de Morel quand on feuillette l'album on voit que les dessins sont collés de manière très réfléchie selon une volonté très esthétique voire esthétisante assez claire qui peut faire penser à certains recueils d'ornements ou bien à la préspécialisée du début du XXe siècle notamment la préspécialisée sur le bijou je vous ai mis ici un exemple de planche de la revue le bijou en 1913 où l'arrangement on peut faire un parallèle assez fort avec certaines planches de l'album il y a vraiment un arrangement rendant l'ensemble esthétique l'ordre de positionnement dans l'album respecte plusieurs logiques ce qui montre aussi une bonne connaissance de l'histoire du bijou et de l'atelier il y a d'abord un ordre chronologique et une logique d'attribution voire pour quelques folios comme celui que vous voyez à droite une logique de matériaux utilisés ici ce sont des bijoux très probablement en corail d'un style qu'on appelait à l'époque d'un style indien donc il y a plusieurs folios avec des bijoux en corail ou des types de pièces comme quelques planches qui figurent des reliers d'or fèvrerie que nous verrons à la toute fin dans le volume il semble y avoir à peu près trois parties chronologiques les quelques premiers folios les six premiers folios sont attribués là je parle vraiment des attributions au crayon sur les pages à Morel donc ça pourrait si l'attribution est bonne être des dessins qui ont été apportés par Morel au moment de l'ouverture de l'atelier avec Dupontchel l'essentiel du volume entre les folios 7 et 51 sont attribués à Morel et Dupontchel donc l'association qui nous occupe et la fin du volume entre les folios 52 et 81 sont attribués à Époque Dupontchel voilà pour les grandes attributions en lien avec les grands maîtres de l'atelier on relève cependant quelques attributions nominatives qui évoluent d'ailleurs chronologiquement et qui sont attribuées beaucoup plus à des dessinateurs ou à des personnages pas les têtes de l'atelier si vous voulez une trentaine de dessins sont attribués à un certain Névillier que vous trouvez ici par exemple ou ici alors Névillier c'est peut-être une erreur de lecture ça pourrait être Charles Adolphe Névillier qui est né en 1815 qui est un dessinateur qui travaille pour Dupontchel mais aussi pour Morel à Londres ce qui est amusant c'est qu'un certain nombre des annotations sur Névillier sont commentes assez vertement on va dire notamment les mises en couleur de dessin en disant que c'est un peu faible tout de même une autre attribution est un certain alors c'est un nom que ni Isabelle Lucas ni moi n'avons réussi à vraiment décrypter celui-ci elle déstergue peut-être peut-être je ne sais pas le désirer Atargue avec une erreur de lecture qui est un schizleur qui a travaillé pour Barbedienne sept planches de dessin lui sont attribuées ce qui est assez important plutôt daté des années 60 un autre un autre dessinateur cité dans les attributions est Alexis Falisper qui lui pour le coup est bien connu il a fondé une dynastie d'Orfèvres il a travaillé chez Mellerio etc donc c'est quelqu'un qui est vraiment bien connu d'ailleurs les albums qui sont aujourd'hui chez Chomet étaient auparavant a priori chez Falis et 12 folios de dessins sont attribués à Falis ce qui est important à la fin est-ce qu'on pourrait retourner à la caméra s'il vous plaît à la fin on a une planche où l'on retrouve Jules Klagmann qui a dû qui a donné des dessins après le départ de Morel qui est resté fidèle à Duponchel on en trouve quelques exemples ici qui sont effectivement comme le petit enfant à gauche caché derrière un masque ou ce genre de choses qui sont assez effectivement typiques de ce que Klagmann a pu produire par ailleurs donc ce ne serait pas étonnant il y a quelques autres mentions qui sont plus ou moins lisibles dans les annotations du volume ou qui même avouent une ignorance sur l'attribution à donner en revanche il n'y a que six mentions de date ce qui est assez peu alors que certains objets sont assez facilement datables puisqu'ils ont par exemple été présentés aux expositions des produits de l'industrie française cette figure de la justice en saut ou en manche de dague est un motif qui revient par ailleurs assez souvent est-ce qu'on pourrait revenir à la présentation ? merci donc tous les dessins que l'on trouve dans cet album sont assez représentatifs de la production d'un atelier de bijouterie et joaillerie pendant toute cette période qui court donc en gros du début des années 1840 à la fin des années 60 l'arrangement chronologique qui est celui qui est orchestré permet également de suivre l'évolution du goût de la mode et de la mode par exemple ce qui nous paraît évident dans les pièces de bijoux le collier n'arrive en fait formellement qu'au feuillet 51-53 pour la bonne et simple raison que comme vous voyez à gauche les robes à ce moment-là ne mettent pas du tout en avant l'utilité décorative si je peux me permettre de porter un collier ce sont plutôt les broches qui sont favorisées qui d'ailleurs se multiplient dans les décennies qui suivent comme on peut le voir à droite avec ici des devants de corsage des nœuds d'épaule parfois également un devant de corsage ici aussi les broches se multiplient s'enrichissent au fur et à mesure que la mode change les boucles d'oreilles d'eux-mêmes suivent les évolutions de la coiffure on en trouve un certain nombre dans notre volume vous voyez que la lionne à gauche favorise comme souvent des longues boucles d'oreilles qui se dégagent de la coiffure qui est relevée très haut donc qui laisse le cou complètement dégagé les boucles d'oreilles peuvent alors descendre jusqu'aux épaules alors que Madame de Montpensier à droite à des boucles d'oreilles beaucoup plus ramassées sous des cheveux en bandeau voire à l'autre extrême il est évident que les coiffures qui multiplient les anglaises sur les côtés ou comme Madame Ingres à droite demandent soit une absence de boucles d'oreilles soit des boucles d'oreilles beaucoup plus ramassées on voit les différentes possibilités dans notre volume de même suivent la mode les styles alors on ne va pas tomber dans la succession des styles concernant le XIXe mais il y en a toute une série dans notre volume du néo-médiéval au néo-pompéien en passant par l'indien qu'on a vu tout à l'heure le baroque le rocaille une pièce qui nous permet de bien voir ça c'est la chatelaine dont je vous parlais tout à l'heure ici je vous ai mis deux exemples à nouveau un grec Madame Marcotte et ici une lithographie qui montre la chatelaine portée donc c'est vraiment un bijou qui se porte à la ceinture mais qui se voit beaucoup d'où l'intérêt de l'orné au maximum le volume comporte toute une série de chatelaines de différents styles avec différents arrangements avec des armoiries avec des noms avec de l'émail avec des médaillons avec des cabochons la variété sur ce type de pièces est assez impressionnante est-ce qu'on pourrait repasser à la caméra s'il vous plaît un certain nombre de pièces qui coqueluchent on pourrait dire très à la mode pendant un temps ponctue également le volume on a des bijoux qui sont faits en cheveux qui est une mode qui dure notamment en France et en Angleterre pendant le XIXe siècle on a des bijoux armoriés comme on l'a vu avec certaines chatelaines des bijoux en étoiles qui sont très appréciés au second empire on en a toute une série à un moment ici vous voyez une planche de petites pièces qui est faite pour rappeler a priori la conquête de l'Algérie donc à partir de 1830 jusqu'à la fin des années 40 auquel participent donc des hommes comme le baron Lamy des clients de l'atelier Morel et du Ponchel et qui permet de mettre un brin d'exotisme dans ce genre de production sur cette sur cette boîte a priori on a évidemment des gros pompons de passementerie mais on a également des attributs un peu plus guerriers avec des canons et les drapeaux qui sont rassemblés autour d'un cadre avec une inspiration typiquement mauresque les boîtes qui sont sur la même sur la même sur la même planche il y a une autre page où il y a toute une série de boîtes comme ça avec des inscriptions de type arabe des motifs décoratifs qui s'inspirent clairement du mauresque des couleurs bleues rouges verts des choses assez chargées qui peuvent rappeler dans l'imaginaire du moment l'Orient ce qui est à noter c'est que la majorité des bijoux qui sont présents dans le volume sont des bijoux féminins mais qu'il y a aussi des bijoux d'hommes que ce soit des épingles à cravate des pommeaux de canne il y a quelques pommeaux d'ombrelles aussi mais des pommeaux qui sont clairement des pommeaux de canne ou des chaînes de montres toute une série de chaînes de montres alors ici en bas vous avez un dessin qui est dans le volume qui figure une petite chasse à cours qui court le long de la chaîne de montres et qui peut à mon sens être rapproché de cette chaîne de montres qui se trouve aujourd'hui au British Museum on voit au centre dans le dessin ici comme sur la chaîne de montres un cavalier courant alors il y a clairement là aussi un esprit milieu à l'eau renaissance avec les lévriers qui courent tout le long de la chaîne qui poursuivent ici un cerf et là on voit un sanglier il faut noter d'ailleurs que l'esprit ciné-génétique est assez présent dans les pièces pour homme l'autre grand objet de mode qui est très très présent dans notre album c'est le bracelet le bracelet comme on peut le voir on a pu le voir sur les portraits précédents mais qu'on peut le voir sur ces deux portraits je remercie Ingres pour son iconographie sur ces deux portraits à gauche de Madame de Rothschild et à droite de Madame de Moiteussier les robes mettent en avant les bras la littérature d'ailleurs appuie très souvent sur la beauté des bras ronds donc le bracelet pour attirer l'attention sur cette partie du corps est évidemment très apprécié on en porte souvent aux deux bras parfois plusieurs aux deux bras parfois accordés parfois non ce qui fait que la demande pour ce genre de pièces devait être assez forte il y a plusieurs folios qui sont entièrement dédiés à ce type de pièces comme est-ce qu'on pourrait revenir à la caméra merci comme cette page qui est particulièrement intéressante puisqu'elle permet d'évoquer plusieurs tendances du bijou romantique à gauche en haut à gauche et en bas à gauche vous avez deux pièces qui figurent des angelots ou des anges qui encadrent ici donc pour ce bracelet par exemple pour le duc de Montpensier des angelots encadrent un médaillon à motif végétal plus bas vous avez des anges qui encadrent eux des armoiries alors le bijou armorié que ce soit des bagues des bracelets des colliers des médaillons est très en vogue à partir de la restauration donc ces couples d'anges ou d'angelots se retrouvent dans les arts décoratifs de manière extrêmement fréquente à cette époque-là en bas vous avez donc cette paire de sirènes sur laquelle le sissu c'est bien de le voir parce que j'y reviendrai par la suite c'est un peu moins typique pour le coup mais ça reste très intéressant dans l'utilisation des formes féminines au milieu on a une pièce qui reprend le motif des épis de blé qui est très à la mode à partir de la restauration dans le végétal forme d'ailleurs un état d'esprit assez prégnant ici avec le lierre des bijoux en lierre ou en vigne avec des motifs de perles sont extrêmement fréquents sont extrêmement utilisés en orfèvrerie cela permet aussi de jouer avec les émailles d'ailleurs en termes d'émail non ? est-ce qu'on peut revenir sur le pardon sur celui d'avant voilà celui-ci en termes d'émail ce bracelet était très certainement en or avec des petites perles pour les oeufs et de l'émail sur le métal pour les feuilles vertes cette scène de l'oiseau défendant son nid contre un serpent est un motif extrêmement courant à cette époque-là qui va avoir un succès fou pendant une vingtaine d'années et qui va se dériver selon différentes variantes donc celle-ci est la plus classique et quelque part la plus compréhensible sur un autre endroit de la page merci on a cette variante un peu plus étrange qui est une paire de singes qui semble s'intéresser à des fruits ou à des oeufs au milieu d'une grande feuille donc là on est plus dans une variante exotique et à un autre endroit de la page je crois à gauche pardon ça me revient on a un bracelet ici voilà avec qui rejoint un peu l'état d'esprit de l'oiseau défendant son nid de l'oiseau qui se bat contre un serpent donc ces affrontements d'animaux souvent autour d'un nid mais pas toujours autour au milieu de toute façon de végétation émaillée ou avec des petites pierres est un motif récurrent extrêmement courant de leur février et surtout de la bijouterie à cette époque là est-ce qu'on pourrait revenir à la présentation ? Merci d'ailleurs sur cette planche de bracelets il y en a au moins trois qui existent toujours donc qui ont été réalisés mais qui existent toujours en haut à gauche vous voyez les angelots qui encadrent un motif végétal qui faisait partie de la vente du compte de Paris en 2008 au milieu c'est un bracelet le bracelet avec les deux sirènes qui est donc moins émaillé que le laisser penser au moins dans cette version réalisée que le laisser penser le dessin mais la perle au milieu de cette fleur multicolore est toujours là il est passé à plusieurs reprises sur le marché ces dernières années et à droite vous avez le fameux bracelet avec l'oiseau défendant son nid contre un lézard qui est aujourd'hui conservé au Louvre ce qui est intéressant de voir c'est qu'au moins sur cette réalisation les feuilles n'ont pas été émaillées alors est-ce qu'il en existe une autre version avec des feuilles émaillées c'est possible pour finir l'offre là on a vu plusieurs types de bijoux mais ce qui est intéressant c'est que notre album ne montre pas que des bijoux il montre également toute une série de petits accessoires est-ce qu'on pourrait revenir à la caméra merci toute une série de petits accessoires qui peuvent être offerts comme cadeaux comme étrènes des petits flacons comme on le voit sur cette page il y a essentiellement des flacons et des petites cassolettes à parfum au milieu celui peut-être qui est plus à remarquer effectivement c'est celui-ci qui s'appelle les bulles de savon qui tient son nom du petit pouteau sur le couvercle qui souffle une bulle de savon qui est passé sur le marché il y a peu de temps qui est en cristal de roche avec une monture en vermeil émaillé et la bulle que souffle le pouteau est figurée par une perle donc ce genre de flacon on pouvait le suspendre à une châtelaine ou l'offrir le mettre sur une coiffeuse ou l'offrir en cadeau ou comme je le disais en étrême outre ces petits flacons ces petites boîtes comme on a vu pour les boîtes d'inspiration algériennes on trouve également des porte-monnaies des peines d'éventail tous ces petits objets de parure que l'on voit également sur cette planche comme le lorgnon qui se trouve en haut à droite a priori c'est un lorgnon il y a plusieurs pages de lorgnon les lorgnons sont un peu comme les châtelaines ornées d'une manière assez similaire mais également des petits accessoires de bureau comme des coupes-papiers comme celui notamment les trois à gauche avec des dessins assez détaillés on trouve également dans le même type d'objets des seaux ou des bagues qui font seaux voire un peu plus surprenant à mon sens en haut de cette planche ce qui semble être un hochet donc voilà là juste à côté du lorgnon à droite avec des petits clochets voilà et des petits anges au milieu outre ces objets ces petits objets d'orfèvrerie ce qui se rapproche un petit peu du bijou quelque part de l'objet bijou ce sont les relures orfèvrées alors comme on peut le voir par exemple à partir du folio 32 33 ce qui est intéressant à savoir sur les relures ce qu'on appelle les relures objets c'est qu'elles pouvaient être elles ont connu une grande grande vogue dans les années 40 50 60 elles sont en général faites par des maisons spécifiques des maisons de relures ou d'orfèvreries elles peuvent être faites en bois en ivoire ou en métaux précieux la plupart du temps elles sont faites pour couvrir des ouvrages religieux comme l'iconographie le montre assez clairement ici elles peuvent être d'un luxe extrêmement poussé il y a notamment une relure orfèvrée qui a été offerte à l'impératrice Eugénie avec des diamants et une petite montre suisse quelque chose qui devait être extraordinaire et ce sont des objets assez précieux pour être vraiment offerts ou possédés par des clientèles quand elles sont à ce niveau de richesse là des clientèles assez prestigieuses celle que l'on voit en haut est sans doute destinée à Louis-Philippe d'Orléans comme le montrent les initiales le dessin n'est pas mis en couleur et n'est pas achevé d'ailleurs mais on voit très bien que l'objet final devait être extrêmement riche et en bas à gauche de cette planche on a une relure qui elle doit sans doute se rattacher à la relure d'un micelle qui a été faite pour Grégoire XVI le pape ces relures sont très ces dessins de relure sont très intéressants parce qu'on en a assez peu il y a assez peu de témoignages de ces relures objets bijoux qui pourtant qui ne sont pas très appréciées par les bibliophiles mais qui pourtant sont des objets d'un luxe assez impressionnant et d'une précision assez exceptionnelle sur ces relures on a peut-être la page suivante qui sont des relures que je n'ai pas pu identifier mais qui sont de très beaux dessins où on voit à nouveau les armoiries et les motifs végétaux sur la croix en bas que l'on a pu retrouver sur le bracelet que l'on a vu tout à l'heure vous voyez d'ailleurs à cette occasion la finesse des dessins et l'attention portée au reflet sur les cabochons par exemple un certain nombre de ces dessins qui sont sans doute des dessins de présentation sont de très beaux dessins alors on pourrait passer toute la soirée voire toute la nuit à feuilleter cet album mais nous n'avons hélas pas cette possibilité j'espère que j'ai pu vous montrer à quel point ce volume correspond à l'esprit du moment de ces années de ce milieu du XIXe siècle et particulièrement de cet esprit d'Henri Duponchel et de Jean-Valentin Morel avec une volonté de renouvellement et d'excellence voire de perfection Duponchel maîtrise clairement l'art de l'association mais il ne fait pas qu'apporter entre Jean et Capito il donne aussi des dessins il donne le goût sans doute une certaine créativité théâtrale qui lui permet de continuer déjà de je pense d'avoir un dialogue fructueux avec Jean-Valentin Morel qui lui-même est extrêmement doué et surtout de continuer l'entreprise après leur séparation merci est-ce qu'on peut revenir à la présentation merci beaucoup nous allons donc conclure cette séance par le rappel de la suite du programme du cycle de conférence je vous invite à nous rejoindre pour la suivante qui aura lieu le 17 mars et qui s'intitule à la redécouverte de l'Egypte la carte des déserts de la base Thébaïde de Claude Sicard et le journal historique d'Henri-Joseph Redouté cette séance sera menée par deux de nos collègues conservatrices à la bibliothèque nationale de France Julie Garel-Grillin qui travaille au département des cartes et plans et Fabienne Quéroux directrice adjointe de la bibliothèque de l'Arsenal merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup